Plongée Plongée en fait commence par une image, c'est vraiment une image qui m'a guidé dans l'écriture du roman, c'est l'image d'une femme, d'un corps de femme, allongée, nue, sur une plage d'un pays lointain, oriental, une sorte d'environnement minéral, avec des falaises, de la roche rouge, une mer bleue, et cette femme est allongée, ne bouge pas, le sel cristallise, enfin fait des cristaux sur sa peau, et elle est morte, elle est noyée, et l'image d'après, c'est un homme qu'on appelle pour lui demander de venir reconnaître le corps de cette femme, et on va découvrir que cette femme s'appelait Passe, qu'elle était artiste, c'était une jeune femme brillante, brûlante, arrivée aux fêtes de sa gloire, et qu'elle a décidé de disparaître, de partir, pour on ne sait quelle raison. Et cet homme, qui est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui a vu du monde à la fois sa beauté et aussi son horreur, qui a couvert un certain nombre de conflits, un certain nombre de catastrophes, comme le tsunami, par exemple, qui s'est juré de ne plus jamais quitter l'Europe, parce qu'il se trouve bien en Europe, va devoir franchir les frontières de l'Europe pour aller reconnaître ce corps, et raconter à l'enfant qu'ils ont eu ensemble, qui s'appelle Hector, qui a cinq ans, qui était cette femme absolument flamboyante. Donc c'est un portrait de femme, c'est un monument à la femme aimée, et puis c'était pour moi aussi le moyen de faire le portrait de quelqu'un qui cherche en fait une profondeur, c'est pour ça que ça s'appelle Plongée, une profondeur dans une époque où je trouve qu'on est davantage préoccupé par la superficialité. Et donc Plongée, elle a plongé dans un couple, elle a plongé dans un amour, elle a plongé dans un travail d'artiste, pas cette photographe, et la plongée aussi dans cette Europe qu'on a tendance à basher, comme disent les Anglais, le Europe bashing, et plongée, et donc la plongée dans un couple, dans une histoire d'amour, et donc une plongée dans l'Europe aussi, une plongée dans notre époque. C'était très important pour moi que cette histoire s'inscrive dans une époque précise. L'Europe, c'est l'Europe du Sud, qui sert un peu de carte de tendre aux amours de Paz et de César, et c'est la plongée aussi dans l'intimité d'une femme qui est artiste, qui est photographe, et qui a cherché la profondeur jusqu'à en mourir. Donc le fait que le narrateur s'adresse à son fils était très important pour moi parce que j'ai toujours rêvé en fait qu'on me raconte de quelle histoire d'amour j'étais le produit, et je trouvais important qu'un père raconte à son fils qui était la femme qu'il a adoré, qu'il a aimé, et dont il est issu. Et c'est aussi, pour moi, c'est un livre que j'ai écrit comme si ça devait être le dernier. Pas parce que, je n'ai pas envie d'en écrire d'autres après, mais la naissance de mon fils qui est arrivée en fait en 2007, au moment où j'étais en train de penser au prochain roman, a fait que je me suis dit « Maintenant, tu n'as plus le choix. Qu'est-ce que tu voudrais lui raconter à ce petit garçon ? Qu'est-ce que tu voudrais qu'il lise plus tard de toi, d'important pour toi ? » Et donc, c'est un roman d'amour, c'est un roman très, très contemporain sur l'époque, et c'est un roman aussi où je m'efforce de faire passer un certain nombre de choses qui sont essentielles pour moi, c'est-à-dire, évidemment, l'émotion artistique, le sentiment amoureux, et puis de lui dire des choses essentielles pour l'époque, comme « N'oublie pas le corps », « Plonge dans ton époque, mais en même temps, souviens-toi aussi du monde ancien ». Et donc, c'est un roman où je glisse un certain nombre de références qui sont pour moi essentielles, c'est-à-dire des références à l'Antiquité, des références à l'art, et aussi de lui dire que cette Europe, je ne sais pas à quoi elle ressemblera quand il lira le livre, c'est-à-dire dans 10 ou dans 15 ans, est pour moi un trésor, une sorte de coffre-fort des beautés du passé. Il ne s'agit pas d'être passéiste non plus, mais je voulais aussi dresser à travers Plongée un monument aux beautés des musées, aux beautés humaines, à ces plages, à ces paysages européens, et que passe, en fait, l'héroïne, incarne absolument. Et puis c'est aussi pour moi le moyen de dire qu'au fond, c'est ce à quoi je suis arrivé aujourd'hui, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'il reste d'une vie ? Il reste l'amour qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'il reste d'une femme qu'on a aimée ? Ce sont des odeurs, des parfums, la texture d'une robe, un regard, les paysages qu'on a pu voir ensemble, les mets, les cocktails qu'on a pu déguster ensemble, les douleurs aussi qu'on a pu traverser ensemble. Et donc ce plongé est une plongée dans une femme que j'ai voulu la plus flamboyante possible et la plus radicale possible. C'est un roman à la fois dur et très serein. Je pense que c'est important aussi d'apporter aujourd'hui une certaine sérénité dans la littérature, dans l'époque, une sérénité qui ne soit pas passive ou niaise, mais une sérénité de combat presque. Et c'est un roman en plongée que j'ai voulu le plus sensuel possible puisqu'il s'agit d'amour, d'une histoire d'amour qu'on suit depuis le début. Une rencontre, le développement de la passion, la naissance de l'enfant et puis la disparition de la femme. Et c'est aussi un roman où on voyage beaucoup. Je voulais vraiment que les pays du Sud, que le Moyen-Orient soient extrêmement présents. Donc on se promène vraiment des Asturies, un coin d'Espagne assez peu connu, jusqu'à la Biennale de Venise, jusqu'aux plages de l'Europe du Sud, jusqu'au Moyen-Orient, jusque dans les mégapoles aussi du Nouveau Monde qu'on oppose souvent à l'Europe. Et je voulais vraiment recenser un certain nombre de choses de l'époque et en faire vraiment un roman inscrit dans le monde tel qu'il est en train de se transformer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada